En Dai, c'est l'histoire de Jacques Munoz qui est le fils d'un émigré espagnol de sa femme des années 50 et qui décide de ne pas transmettre l'espagnol à son fils, de ne pas lui apprendre l'espagnol pour des raisons qui sont dévoilées à la fin du roman. Ça fait partie du suspense de l'histoire. Et alors, à la mort de sa mère, il y a la famille espagnole qui vient aux obsèques de la mère et c'est à ce moment-là que Jacques entend à nouveau les mots de cette langue que sa mère n'avait pas voulu lui transmettre, que c'était, pour ainsi dire, une langue interdite. Et à partir de ce moment, Jacques va entreprendre une quête obsessionnelle de la langue maternelle perdue à l'aide d'une vieille méthode d'espagnol des années 70 et donc a accepté un travail clandestin qui va les mener de Paris à Madrid et donc à faire des salaires-retours entre les deux villes mais aussi entre deux langues et aussi entre deux temps, le passé et le présent puisqu'en Espagne, il va aussi chercher le passé de sa mère et en quelque sorte la clé de sa propre identité. Donc ça, c'est un peu le point de départ du roman. La frontière est très présente dans les romans. D'ailleurs, l'épigraphe, c'est une citation qui dit comment traverser la frontière quand on la porte en soi et c'est un peu le conflit du personnage qui est quelqu'un qui est divisé entre l'espagnol et les français, entre ces deux identités et qui cherche à dépasser cette déchirure et finalement, il va trouver la réponse à sa quête dans la ville d'Andaï qui est évidemment un lieu plutôt symbolique. Il faut dire que moi, je n'y suis jamais allé, donc je ne connais pas la ville mais Andaï représente la frontière et finalement la vraie patrie du héros du roman. J'habite en France depuis 11 ans et quand je me suis installé à Paris la première année, je prenais très souvent le train de nuit. Francisco de Goya qui faisait le retour entre Paris et Madrid. Alors c'était un trajet très long, 13 heures. Et lors de ce voyage, j'ai rencontré des émigrés de cette génération-là, des années 50-60, donc de l'émigration économique après l'après-guerre civile et qui n'avait pas l'habitude de prendre l'avion. Donc ils prenaient le train et au cours de ces longues heures de voyage, ils m'ont raconté leurs histoires. Et ce sont ces histoires qui ont, disons, été à l'origine de ces romans. Et aussi, c'est lors de ces voyages que j'ai entendu pour la première fois les fragnols, donc ces mélanges d'espagnols et de français qui sont aussi importantes dans les romans. On peut penser que nos perceptions du monde sont chaotiques, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent tout le temps autour de nous. Et finalement, ce qui fait la littérature, c'est d'ordonner dans un certain sens toutes ces sensations qui nous entourent. Alors ce qui est vrai des perceptions, c'est aussi vrai du point de vue politique, idéologique, identitaire. Grâce à la littérature, on peut trouver un récit qui nous convienne et qui donne du sens à nos vies. Donc c'est à chacun de trouver les récits qui lui correspondent et d'où la richesse et l'intérêt de la littérature. Les romans que je suis en train d'écrire s'ouvrent par la phrase « Il est stupide de penser à quel livre on emporterait à une île déserte. Le plus important, c'est de savoir quel livre lirait-on avant de mourir. » Bon, c'est juste une façon peut-être de transformer la question. Mais je pense que c'est très difficile de choisir un seul livre parce que, disons que justement, ce qui est intéressant, c'est comment tous les livres se transforment dans notre mémoire. et je ne pourrais pas choisir un seul. Je pense qu'on voyage toujours avec les souvenirs de toutes nos lectures. Et même si n'importe quel livre, peu importe les livres que je prendrais, il y aurait toujours les souvenirs de mes lectures qui m'accompagneraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501